et salutations les rôlistes de france de navarre d'ailleurs de tous les mondes soyez les bienvenus cette vidéo je suis super content de revenir vers vous avec une partie filmée j'ai rassemblé autour de moi trois acolytes trois joueurs et on a passé un après-midi de dingue à jouer à mon le jeu de rôle publié chez black book édition dans les univers de johann sphar alors si vous ne connaissez pas yohann sphar jetez vous sur ces bandes dessinées c'est un auteur éminemment connu et reconnu de la sphère créative française avec ses bandes dessinées que ce soit aspirin petit vampire je passe bien entendu les séries donjon il est extrêmement créatif il a fait du cinéma il est auteur de romans il y a quelques temps de ça il est passé par un financement participatif avec bbe pour nous proposer un jeu de rôle dans ses univers un jeu de rôle où on va s'intéresser aux pulsions des monstres pulsions qu'ils doivent retenir pour éviter de dévorer tout ce qui traîne on a passé un chouette après-midi avec les copains à jouer un scénario que j'ai concocté pour l'occasion et j'ose espérer que ce scénario vous plaira petit petit message où je vous préviens on est quatre rôliste adulte à faire du jeu de rôle ce qui signifie qu'il va se passer des trucs très étranges très bizarre qui peuvent peut-être heurter les plus sensibles attention au langage des fois on s'est permis une certaine une certaine licence puisqu'on était entre nous et maintenant on vous fait rentrer dans le club grâce à la vidéo vous voilà prévenu quelques éléments de la boîte du background de la campagne qui est proposée dans la boîte sont divulgués voilà on va un petit peu divulgacher un petit peu spoiler ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte pas beaucoup je reprends juste quelques éléments de la campagne quelques noms et quelques pnj mais enfin je tenais quand même à vous prévenir vous êtes prêt il fait un petit peu froid dehors peut-être qu'il fait même déjà nuit on approche d'halloween je vous propose de nous rejoindre non loin du vieux port dans les brumes du vieux port tout en bas de la rue de la république où se trouvent nos trois monstres qui se sont rassemblés vous êtes prêts pour l'aventure allez c'est parti je vous laisse pour cette première partie là la vidéo sera en deux parties j'espère que ça vous plaira et que cela vous donnera envie d'en savoir un petit peu plus sur ce jeu de rôle et puis de proposer vous aussi pourquoi pas des liens vers vos parties si vous avez l'opportunité de les filmer voilà bonne aventure et à plus tard oh ils sont là ils sont là salut à vous les rôlistes bienvenue au chrome au cercle rôliste partenaires on est très content de vous accueillir sur cette petite vidéo automnale puisque on approche de ces célébrations samouline etc on est dans notre petite ambiance feutrée commence à faire pas beau il pleut ça commence à cahier alors c'est pas grave mettez vous sous la couette installez vous tranquillement devant votre écran on va se faire une méchante partie de monstre jeu de roc de johann sphar et pour le faire bien entendu j'ai rassemblé pour vous un méga trio de méga joueurs c'est nous ça c'est vous les la alors dans l'ordre attention nous avons joël michagnant qui est l'auteur de la geste du nadir alors joël me fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui il faut savoir qu'au jour où on filme cette vidéo c'est le jour du lancement du financement participatif du jeu de rôle de joël donc joël on lui souhaite le meilleur merci beaucoup et espérons que ces quelques heures passées avec nous à jouer à monstre on te permet de te détendre voilà on va prendre du recul on va et puis j'espère des bonnes surprises quand je vais rentrer on va me remettre devant l'écran pour la moitié de la nuit voilà bon j'en doute pas j'en doute pas et pour les amis ronistes qui seraient intéressés de toute façon il y aura un petit lien vers la fiche ah merci et bien sûr du jeu de joël on en parle pas mal sur jeu de rôle passion ce sera l'occasion d'aller creuser un petit peu si ça vous intéresse juste à côté de joël attention au milieu nous avons accusant c'est non je dirais pas mais non Julien Moreau Julien Moreau auteur du jeu de rôle Meuth Julien je suis super content que tu sois à cette table bon si je suis très très heureux de jouer avec vous tous ça va pas durer Julien tu vas le regarder très très vite donc Julien qui est auteur de Meuth alors pour ceux qui savent pas Meuth c'est un jeu où on joue des lycanthropes et je vous le donne en mille quel monstre il va jouer Julien aujourd'hui ? et alors c'est pas lycanthropes mais c'est Blaise le Lougard Blaise le Lougard bon on en dit pas plus on va y revenir on va y revenir juste à côté nous avons Sébastien Mintoff Mintoff Liminarap et Sébastien Mintoff et oui que vous avez déjà vu très certainement sur la vidéo de Métro 2033 et qui et oui c'est vrai et bien sûr ça deviendra ça deviendra une référence c'est ça c'est ça donc Seb qui également a des projets avec je sais pas on peut en parler un petit peu avec Arkane Asylum oh là ils sont ils sont modestes mais néanmoins très passionnants je fais de la relecture pour plusieurs jeux plusieurs games sur Arkane et puis j'écris 2-3 bricoles tout aussi modestement pour mais tout aussi sérieusement pour Métro 2033 le chantier avance bon super on aura l'occasion d'en reparler sur le monde passion avec grand plaisir bon les amis aujourd'hui on va s'intéresser à monstre monstre c'est le jeu de rôle qui est publié par Black Book Edition dans les univers de Johan Svart Johan Svart si tu regardes cette modeste vidéo cette modeste partie et bien écoute merci d'avoir fait ce jeu merci d'avoir permis de pouvoir rentrer par le jeu de rôle dans tes univers qui sont complètement barrés qui sont déglingués comme j'adore et qui permettent maintenant de jouer des histoires où on va se faire peur mais pas que où on va aller explorer un petit peu le monstre qui sommeille en chacun de nous dans ce jeu chacun d'entre vous est un monstre qui est un monstre ah complètement complètement moi j'ai lu le jeu j'ai adoré le concept alors j'aimais déjà les bandes dessinées de Johan Svart et la perspective de pouvoir écrire des scénarios avec des systèmes simples qui permettent de retranscrire justement le fun des bandes dessinées ben je trouve ça excellent et j'espère que vous serez convaincus à la fin de cette petite partie alors avant de commencer juste une chose sachez que dans la boîte d'initiation il y a une campagne qui permet de commencer à jouer de suite mais cette campagne elle se passe à Paris et nous on est où on est à Marseille on est à Marseille voilà donc on ne va pas jouer la campagne bien entendu de la boîte d'initiation on va jouer un petit scénario de Montcru et qui se passe à Marseille et qui se passe à Marseille donc il sera question de Vieux-Port il sera question de quartier Nord il sera très certainement question de Mia de Mia et il sera question d'un billet d'un billet d'un gros million ça ça m'intéresse de 163 millions qui a été gagné il y a 4 jours combien ? 163 millions d'euros et ce ticket on le sait a été validé quelque part dans un petit bureau tabac de quartier du 11ème arrondissement de Marseille c'est ce qui frémit dans les médias au moment où on commence notre scénario scénario qui débute bien entendu par une sombre nuit d'automne une nuit où il y a un crachin qui est en train de tomber on est bien entendu non loin du Vieux-Port tout à l'heure où tous les Marseillais sont rentrés chez eux pour regarder le match ou pour se mettre au chaud tranquillou quoi mais vous chers amis monstres non vous vous êtes dehors parce que vous avez rendez-vous quelque part et ce quelque part c'est l'étude d'un notaire Maître Renucle Maître Renucle Maître Renucle qui tient donc son étude de notaire en bas de la rue de la République à quelques mètres de la Samaritaine qui est une institution à Marseille qui est un bar qui existe depuis où ? et donc à quelques mètres de là nous avons l'étude donc de Maître Renucle mais pourquoi donc trois monstres tels que vous se rendent à l'étude de Maître Renucle ? et bien tout a commencé avec un courrier que vous avez reçu chacun chez lui chacun dans sa petite retraite parce que attention en tant que monstres bien entendu vous cachez des humains méfiance si un mortel si un humain venait à découvrir votre véritable nature il ne peut être que haché mouxé dévoré désarticulé démembré je vous laisse choisir cochez la case utile mais il ne peut pas survivre ça par propre ça c'est certain donc vous vivez dans la clandestinité la plus totale la plus absolue bien déjà le Maître Renucle en question a trouvé votre adresse aussi obscur soit-elle je crois savoir que Buleau tu vas te présenter je crois savoir que tu vis au fond du mieux-port absolument donc tu confirmes que ce n'est pas une sardine qu'il a bouché ça en tout cas c'est la version officielle voilà les initiés savent eh oui les initiés savent que c'est Buleau et sa famille je n'en dirai pas plus eh oui alors décris-nous ton personnage Buleau tu es donc Buleau à quoi ressembles-tu ? je suis donc Buleau et je suis une créature des abysses une créature du lagon précisément oui une créature lagonique exactement on va dire ça comme ça on va dire ça comme ça c'est très bien et alors Buleau le lagonique on rit mais il y a quand même des choses c'est terrible il faut arrêter de déconner pardon pardon Buleau a perdu sa famille on s'en est premier ou ? il les a paumés ah voilà d'accord en fait il était en train de faire ses petites emplettes parce que Buleau en fait c'est un cuistot et il a une petite spécialité il sait cuisiner à merveille les fruits de terre eh oui les humains c'est ça c'est en l'occurrence simple pour dire les choses et donc j'étais en train de j'étais en train de faire mes petites courses et puis ben j'ai bien dit à ma progéniture et à mon épouse ne vous éloignez pas trop on ne sait jamais et ben ils se sont probablement trop éloignés je les ai perdus donc j'enquête ça c'est un truc il faut absolument que je remette la main dessus et puis j'ai un autre rêve aussi j'aimerais bien quand même aussi créer mon petit ma petite brasserie mon petit snack à moi ton business tout à fait ma cuisine c'est quand même une passion et j'ai hâte de faire découvrir tout ça on est dans un pays d'entrepreneurs absolument en parlant de nourriture bon je dégage une odeur tenace de poisson avarié oui et j'en suis désolé ou pas d'ailleurs et effectivement j'ai une allure absolument totalement monstrueuse il faut imaginer du crustacé c'est ça mais comment te caches-tu j'ai un magnifique ciré quand tu te rends au marché aux poissons j'ai un magnifique ciré un ciré jaune tout ce qu'il y a de l'huile traditionnelle c'est ça j'ai également dessous une salopette de pêcheurs oui de belles bottes de taches aussi sous cette salopette j'ai une magnifique marinière j'ai un grand chapeau aussi de pêcheurs et le tout chien et le poisson à l'arrivée on est d'accord c'est ça c'est ça en gros très bien je laisse planer quelques mystères que nous découvrons oui oulala il faut être trop d'infos comme dirait Maïté euh mon chien Julien tu veux dire que Blaise Blaise le loup-garou oui le loup-garou euh le loup-garou grappule un peu ouais le loup-garou comme on les aime voilà il ne correspond pas forcément à l'image qu'on se fait là comme 5 euros parce que c'est plutôt ce qu'on appelle à Marseille un fifrelin c'est-à-dire 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 pas très costaud plutôt voilà plutôt mégrichon mais vif plutôt nerveux ouais et c'est quelqu'un pour qui la cause animale est extrêmement importante oui donc il a il est vraiment il fait partie de toutes les associations protection il contribue à dénoncer dans les abattoirs dans les mariners tout ce genre de choses il combat clandestin etc et donc c'est vraiment quelque chose qui lui apporte énormément euh et bah du coup partout où il y a un combat pour la cause animale il trimbatte sa mauvaise hélène il s'échappe de gras parce qu'il n'a pas forcément d'hygiène fantastique hein euh en évitant bah en tant que faire se peut bah de de d'abord fausse involontaire qui pourrait arriver hein voilà pour essayer de se tenir voilà et voilà et sinon c'est quelqu'un qui est euh euh plutôt engagé donc et habillé avec une veste paramilitaire une espèce de bermuda un peu déchirée parce que euh bah voilà ouais une grosse ranjo un petit sac à dos et avec tout ça on peut dire qu'il est allé à ce Blaise excellent voilà celle-là tu l'avais prépare plus longtemps non 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 j'aurais plus doucement que je ne peux pas la faire j'aurais plus doucement que je ne peux pas la faire j'aurais plus doucement que je ne peux pas la faire franchement je n'allais pas repartir avec ça quoi on va vraiment s'amuser aujourd'hui je le pose de là je le pose de là ça se fait ok bon très bien très bien je crois savoir que Blaise euh a un véhicule alors Blaise a une 4L ouais forcément vieille puisque c'est une 4L oui donc j'imagine il y avait des tas d'autocollants d'une pisse ouais tout un tas de euh euh d'associations qui dénoncent effectivement les infractions aux euh aux euh à cause animale euh et euh oui donc c'est mais attention au-delà des autocollants elle a une particularité quand même elle fonctionne à l'huile de colza oui alors du coup ce qui est bien c'est que non seulement tu l'entends arriver mais tu la sens tu la sens arriver parce que euh voilà hein on est colo jusqu'au bout au bout des griffes si j'ose dire et euh et donc elle fonctionne à l'huile de colza donc on peut imaginer quand même que ça faisait partie de ta routine d'aller visiter tous les snacks de Marseille pour récupérer leur huile euh leur huile usagée que tu filtres très certainement avant de t'en servir dans ton moteur qui déborde largement de la ça va prendre pas mal de temps en effet de raffiner cette huile et de faire fonctionner alors évidemment ce qui veut dire aussi que les performances de la 4ème ne sont peut-être pas forcément on parle d'un moteur artisanal tout à fait on est pas dans un process industriel voilà donc euh donc voilà c'est la team efficiency oui c'est ça les odeurs de piture les odeurs de poisson on va voir avec cela on va voir avec Joël Joël qui es-tu ? en fin de compte vie pas facile vie pas facile vie pas facile bon j'ai réussi oui moi réussi vivre tranquillement vieux continent port autonome docker le laisse tranquille tranquille voilà Mon accent va vite vriller, Afrique du Nord, ça continue. On doit savoir qu'il y a plusieurs personnalités. Alors, c'est justement, mais en même temps, ils sont tous de la même famille. Alexei, arrivé Marcel il y a longtemps, vraiment longtemps, Alexei, 19 ans, 20 ans. Donc, Alexei, sa famille avec lui, sa famille avec lui, ici nana, ici nana, ici papa pitoire, ici papa pitoire, et d'autres, et encore, et d'autres. Bref, en fait, Alexei, il ne sait plus bien quand est-ce qu'il est arrivé à Marseille, il se cache, il est dans un conteneur abandonné du port autonome, et en fait, il a sa famille avec lui parce qu'en fait, ils sont tous cousus sur lui. C'est ça, t'as un bout de manie, je crois même qu'il y a le chien. Oui, il y a le chien, il y a le doudou aussi. Voilà, il y a le chien, il y a le doudou, il y a le doudou qui est là. Voilà, donc, la famille est rassemblée, la famille est cousue, littéralement. La famille est cousue littéralement sur Alexei. Alexei est très heureux comme ça, très, très heureux. Toujours en famille, tout le temps. Toujours, tout le temps en famille. C'est ça qui est bien. Alors, on peut se dire que les monstres que vous êtes n'ont vraiment plus rien de sociable, ont perdu tout instinct grégaire. Rien n'est moins vrai. Il reste une petite part d'humanité en chacun de vous, et cette part d'humanité est symbolisée devant vous par ces petits bonbons qui sont constitués d'une matière que nous ne qualifierons pas, mais qui ont l'avantage de faire du bien quand on les mange. Donc ça, ce sont vos points d'humanité, très chers amis. Point d'humanité que vous pourrez utiliser pendant la partie en les dévorant en goulumant pour obtenir, bien entendu, des avantages dans le jeu. Mais nous y reviendrons. Comme si on avait besoin de prétexte pour que vous avez besoin de cette part. Eh oui, parce que vous allez avoir aussi des points de pulsion représentés par cet autre bon bec tout rouge. Mais pour l'instant, vous commencez sans aucun point de pulsion. Vous êtes à peu près tranquille, sauf toi peut-être, parce que toi, la lune est très haute dans le ciel. Mais où en est-elle, cette lune ? Tu vas commencer par lancer un dé à six faces, si vous ne le savez. Oui, à six faces. Oui. Le premier jeu de la partie. Le premier jeu de cette partie de monstres. Alors, c'est un magnifique deux. Deux. Nous sommes donc à deux nuits de la pleine lune. Ce qui signifie que tu as combien de points de pulsion ? Alors, j'en ai un premier à trois jours et donc un deuxième à deux jours. Tu as donc deux points de pulsion. Deux fraises, ta gada. Deux fraises. Hop, 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 hop. Point de trop d'infos. Donc, c'est deux points de pulsion. Tu pourras les utiliser pendant la partie pour obtenir également des avantages. C'est forcément des moments où tu laisses s'exprimer ce qu'il y a de plus monstrueux en toi. Oui, mais attention. Attention. Oui. Il faut s'en décharger. Mais si tu viens tuer quelqu'un sous l'emprise de ces points de pulsion, hop, 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 hop. Eh oui. Moi, je risque de gagner des points de représailles qui sont des points de pulsion, mais pour moi, pour le maître de jeu. On verra ça plus tard. Alors, revenons-en donc à cette réunion nocturne par une nuit d'automne en bas de la rue de la République, pas très loin de la Samaritaine, devant l'étude de Maître Remugle dont vous avez reçu ce courrier. Alors, ce courrier, très étrange, vous indiquez à chacun qu'un étrange, un inconnu, un donateur, vous a fait apparaître dans son testament. Quelqu'un de relativement aisé est mort il n'y a pas très longtemps, peut-être sans descendance directe, et donc allait savoir, il vous a légué quelque chose. Pour savoir quel est ce quelque chose, bien entendu, il s'agit de se rendre à l'étude de Maître Remugle. Mais, le courrier ne s'arrêtait pas là. Le courrier disait, rendez-vous donc à l'étude de Maître Remugle, telle nuit, 20h30, et devant Maître Remugle, prononcez la phrase suivante, la loi d'août 2015 a sauvé la profession de notaire en France, vous ne le trouvez pas ? Voilà. J'y suis pour rien, c'est ce qu'il y a sur le courrier. Donc, vous voilà, tous les trois, vous vous êtes très certainement peut-être croisés déjà, au Super U, ou peut-être au marché du soleil, lorsque vous posez vos emplettes, aussi étranges puissent-elles être. Donc, vous vous êtes déjà vus au moins une fois, vous n'êtes pas plus surpris que ça de vous voir. Je tiens juste à préciser que dans l'univers de monstres de Johan Svart, il n'y a pas de société des monstres. Il n'y a pas de chef des monstres, etc. Chaque monstre essaye de vivre comme il peut de son côté. D'accord ? Et donc, vous voilà devant les culs de ce notaire, Maître Remugle, vous avez sonné, vous êtes entré, et vous avez été accueilli par un homme en complet gris, avec quelques cheveux qui avaient tendance, à cause de la clim, de tout bon lui retomber sur le visage, pour qu'il remet toutes les deux secondes, pour qu'il revienne l'instant d'après. Et donc, il vous a accueilli en disant, bien, 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 vous avez rendez-vous, j'imagine ? Ouf ! Ouf ! Bonté divine ! Bonté divine ! On ne m'avait pas menti. Je vous rassure, je sais exactement de quoi il retourne, je sais ce que vous êtes. Je suis de la maison, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, moi, du coup, je sors le courrier que j'ai reçu, un jour des clics, et puis, fonçant un petit peu les sourcils, en regardant avec les mains un petit peu perplexes, tout de même, hein ? Oui. La loi de doute 2015... Ben, 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 attendez. Nous n'allons pas parler, texte juridique immédiatement, dans le hall de l'immeuble, hein ? Entrez, installez-vous dans la salle d'attente, nous parlerons de la loi de doute 2015, en temps venu, hein ? Allez, ça propre, ici. Oui, maître, oui, je veille à ce que quelqu'un nettoie, attention. Et il a l'embaillé, combien ? Oh, touchez-tu ! Oui, ben, oui. Quand il a ouvri la bruce, beaucoup plus... Vous n'aimez quoi, le poisson ? Tu vois qu'il réprime, hein, un haut-le-coeur. Il réprime un haut-le-coeur, il a deux doigts de dégoubler son dîner, en fait, hein ? Vous me parlerez plus tard, quand je serai derrière Ligier-Foy. Je vous en prie, installez-vous. Donc, il voulait nous installer dans cette espèce de petite salle d'attente, toute sympa, et pendant que les fleurs fanent juste à côté des fleurs, il va préparer le bureau. Et quelques instants plus tard, il revient avec un masque à gaz sur le visage. Euh, entrez, je vous en prie. Il y a une espèce de masque à gaz type les tranchées, tu vois, 14-18. Et vous pénétrez dans son bureau proprement dit, qui est un bureau de montère, avec tout ce que ça a de solennel, tapis, persan, tableaux évoquant des voyages lointains, livres mystérieux, emplis de contes et de lettres diverses. Et donc, vous vous installez, et là, il vous dit, « Bien ! » Que puis-je pour vous ? Le pognon du testament, c'est combien ? Alors, je redéplique le papier. Alors, la loi d'août 2015 a sauvé la profession de Gauther. Ne croyez-vous pas ? Toi, pas croire ? Tout à coup, il se fiche quand tu dis ça. Tu vois qu'il est pris d'une espèce de crise. Et BAM ! Il s'effondre dans son fond bureau. Et il s'écarte la tronche sur son bureau ennuyé. Et l'instant d'après, vous voyez une espèce de fantôme qui s'élève de lui. Et vous voyez un vieux en redingote, avec une perruque, un bigoudi, qui tombe comme ça sur le... La loi de 2015 ! Elle l'aura m'a mis profond ! Non, elle n'a rien sauvé du tout, la loi de 2015 ! Lui est un homme profond. Oui. Ah, vous êtes venu pour l'héritage terrier, c'est ça ? Le pognon, oui, le pognon. Ah, très bien, très bien. Permettez-moi de me présenter, maître Remugle. Je suis le véritable notaire de cet endroit, et la chose que vous voyez croupissant sous moi n'est que mon descendant. Oui ? Vous allez en avoir encore besoin de votre descendant après ? Diable ! Même dans l'au-delà, vous empestez, mon ami ! Il faut faire quelque chose ! Merci. Pourriez-vous le récupérer ? Ou vous allez vous en resservir ? De quoi vous parlez ? Je pointe son ancêtre, la fin de son descendant. Ah oui, il va revenir à lui ! Vous n'en faites pas ! Soit dit en passant, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez vous prononcer cette phrase qui a le don de maître Redmore, n'importe quel motaire, en fait. Signifier que la loi de 2015 a sauvé la profession, ça les tue. Mais ne vous inquiétez pas, c'est mon descendant. Lorsque je réintègre son corps, il reviendra à lui. Légèrement étouffé, bien sûr. Parce qu'entendre une chose pareille, il y a de quoi saigner des amygdales. Mais, c'est pas grave. Revenons-en donc à notre affaire. Oui, vous êtes là pour le courrier et donc l'héritage terrier, c'est ça ? Vous connaissiez, monsieur Auguste ? Non ! Forcément non. Pas connu. Voilà. Non. Très bien. Parce que justement, il vous a choisi par hasard. Le hasard fait bien des choses, n'est-ce pas ? Vous avez hérité, et tu vois qu'il flotte comme ça au-dessus de la table, et il va jusqu'à une boîte quelconque, et la boîte tombe. Et il y a une clé qui était dans la boîte. Ah ben, c'est bon que ça. C'est la clé de votre nouvelle demeure, très chers amis. Oui, alors, cette maison est scise un pastélier dans le 11e arrondissement à Marseille. Entre Marseille-Centre et la Peigne-sur-Yvonne, pour être tout à fait précis. C'est une charmante petite maisonnée abandonnée depuis quelque temps. Eh bien, écoutez, il vous l'allègue. Il vous l'allègue, il n'y avait plus de descendant. C'est quelqu'un que je connaissais, ma foi, fort bien, qui hantait cet endroit depuis très longtemps, et qui a décidé de s'en aller voir ailleurs. Bien entendu, il ne voulait pas que cet héritage tombe dans l'oubli et devienne décrépé. Donc, ben voilà, vous avez été tiré au sort. Alors, ben, ben... Oui, c'est une maison, je vais pouvoir... Très bien ! Organiser des choses dedans, ça va être bien ! Cadeau Alexei ! Cadeau Alexei, bien ! Et puis, mamie Alexei et tonton du chien aussi. Oui, nana. Non, pas plutôt. Voilà, cadeau pour tout le monde, en fait, hein ! Cadeau pour vous aussi ! Et alors, il n'y a pas de... Non, je vous en prie, vous pouvez tourner la tête lorsque vous parlez. Voilà, merci ! Bon, on profite. Je vous comprends, je... voilà. Mais sinon, il n'y a pas de caillasse, de maille, de pognon... Du pognon de la maille, du vlèche, de l'oseille... Il n'y a pas écrit du blé ? Oui. Non, à moins que M. Auguste en ait planqué dans la maison. Il reste une vieille maison, hein, vous savez. Il peut avoir oublié des petites choses de valeur, là-bas, hein. Oui. Hum ! Non, non, je me sens... Vous avez mal, vous, hein, petit coquin ? Très bien ! Les projets, vous avez mal ! Oh, mon Dieu ! Même dans l'au-delà, je me sens, c'est horrible. Je comprends pourquoi mon descendant a utilisé le masque de 14-18. Euh... Eh bien, écoutez, je crois que l'affaire est entendue. Mais il faut en signer un truc. Ah, non ! Non, non, rien du tout, c'est entre nous. Vous savez, nous sommes tous d'une grande et belle famille. Je ne fais pas faire les clins de... Alors, ne le faites pas, je vous en prie, mais fermez la bouche, je vous en supplie. Eh bien, écoutez, puisque tout est bien, qui finit bien, vous pouvez aller prendre possession de votre nouvelle demeure. Et puis, euh... Bien entendu, je connaissais M. Auguste, hein, je serais fort fâché, voire même marié, peut-être même contrit, d'apprendre que vous mettriez son héritage, comment dire, en vente, ou que vous le laisseriez se délabrer. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, c'est pas très gentil. Vous n'avez rien contre les refuges pour un niveau maltraité. Non, non, pensez-vous ! Et puis, quand on a des amis comme les vôtres... Bien, euh... Sur ce, je vous souhaite un bon aménagement, hein. Et puis, euh, comme je vous l'ai dit, si vous avez d'autres questions, vous savez donc où me trouver. Et bien entendu, quelle phrase prononcer, hein. Allez, au moins, j'y retourne, hein. Et sur ce, hop, il re-rentre dans le... Vous voyez l'esprit qui re-rentre dans le corps de Maître Romule, qui revient à lui. Comme après une espèce d'apnée... S'il respire autant que ça, il va se... Non, non, non. C'est bon, vous avez vu ce que vous vouliez ? Oui, il y a toujours son principe. Oui, ça ira. Merci de vos services. Pas sûr, c'est le corps. Vous avez envie de lâcher le corps, c'est tout ce que j'ai demandé. Qui a créé la clé ? La... Ok. La loi d'Oud-Dominique. Non ! Tu m'en fais ? Ah, si, ça marche, alors. Salaud ! Il s'effondre à nouveau, bam, il retombe. Et puis, il y a le spectre remugle qui revient. Non, non, regarde, c'était pour vérifier. Ah, très bien. Ça m'attache, ça ? C'est assez drôle. Adieu, là ! Ouais, je sors. Et là, il vous rend dans le corps de maître Zolidane. Alors, vous sortez. Ouais. Donc, il est bravement 21h, il pleut, il crachonne dehors, tranquillou. Vous voyez où se trouve, parce que vous avez l'adresse précise, vous êtes tous de Marseille, donc vous voyez très bien où ça se trouve. Que décidez-vous de faire ? Franchement, franchement, de vous à moi, la perspective d'avoir un vrai toit, en plus on vous parle d'une maison, là, beaucoup mieux. C'est bien comme t'es même. Eh oui, c'est pas mal, hein ? Et puis, on est ensemble. J'ai une voiture, si vous voulez. Elle est comme elle est, mais c'est une belle voiture. C'est une voiture. Donc, à quelques objets de là, je me suis garé comme j'ai pu. C'est ça, en utilisant deux places, comme il se doit. Bah, il y a d'autres façons, je me suis garé. Il y a de rien que du truc. Et si vous accepte de me suivre, on monte dans cette 4L, une petite odeur qui plane encore, même s'il y a un moteur qui est éteint depuis quelques minutes. Et donc, il y a des barres d'autocollants à tous les côtés. Alors, effectivement, je pense que vous avez tous les deux une petite carrure quand même. Et non, oui, c'est ça. Et oui, j'allais te dire, en fait, on peut porter la 4L si tu veux. C'est vrai. Ça va avancer moins vite. Non, on est sur... Au colza, c'est pas sûr. Oui, c'est vrai. On est sur du 2 mètres et du 110 kilos quand même. Eh ouais, ouais, c'est bon. Disons que les essieux vont être, comment dire, sollicités. 12-128 kilos, c'est précis. Oui, c'est un tout petit peu plus que moi. Le fait est qu'elle en a vu d'autres, la 4L. Oui, c'est ça. Elle en a vu d'autres. C'est cette même image de l'image, tu sais, de l'arrivée derrière. La voiture, tu sais, avec vraiment la carnet qui pique le sol, des crocs, avec des étincelles. C'est ça, on va passer vite. Mais sinon, il y aurait des étincelles. C'est exactement ça. Donc après, vous vous êtes fait insulter copieusement sur... Tout le trajet. Sur quasiment tout le trajet, soyons clair. C'est une question d'habitude. Jusqu'à Florian, jusqu'à Florian, j'ai changé dans le Florian. Vous, vous vous êtes fait klaxonner copieusement, insulté, bien comme il faut, etc. Mais c'est peut-être une marque d'affection de la part des humains, elle est sympa. Oui, bon, vous, vous êtes sorti, vous avez pris la sortie qui s'impose. Et effectivement, au bout de, allez, trois petits quarts d'heure, vous arrivez non loin de l'épasse dite terrier. Endroit extrêmement calme, extrêmement paisible. Souterrain, non ? Non, 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 il y a des petites maisons, il y a des tout petits jardins qui sont accolés les unes aux autres. Il n'y a pas une revue, des poubelles alignées contre un mur à vent. On ne va pas changer ça. Voilà. Et au bout de cette petite rue, vous avez effectivement une grille. Et derrière cette grille, plus sombre que la nuit autour, il y a la masse de cette maison où on aperçoit, alors, visiblement, il y a deux étages, une maison, entourée d'un petit jardin, un petit jardinier qui semble être à l'abandon. Et il y a des lumières. À l'étage, il y a une fenêtre illuminée, le rez-de-chaussée aussi. Voilà. Donc, vous avez garé la voiture hors de l'impasse parce qu'elle n'y entrerait pas, bien entendu, et vous voyez tous les trois devant la grille où il y a une vieille sonnette qui est là, quoi. Où il n'y a plus de mort au-dessus. Que faites-vous ? On ne va pas comprendre, lui, c'est censé être mort. Maison invité. Il y a peut-être laissé la lumière allumée en partant. Appelé écologiste. Non, c'est vrai. On va changer tout ça. Il y a une serrure, j'imagine. Ah oui, il y a un portail, un petit lieu portail à une grillage, quoi, tu vois. Très beau portail ouvragé. Et derrière, c'est l'Amazone, quoi. Abandonné, avec des spigas partout. Des spigas, quoi. Oui, oui, un peu partout, c'est, je te dis, c'est l'Amazone. Il faudra un glossaire pour les spigas. Oui, oui, un glossaire. Bon, on n'est pas dans cette question, les spigas. Ce n'est pas dans le bestiaire de... Non, c'est dans le bestiaire de France. Un flanc de Marseille qui voit où est l'échangeur flanc. Et ça, on est tout à fait. Et puis, tiens, tiens, tiens. Il faut que ça donne très bien, pas assez. Alors, quoi faire ? Et si nous allons découvrir notre nouveau bien oublié, l'excel ? Et je vous rappelle que tu as la clé. Oui. Est-ce que la clé a l'air de correspondre à la grille ? C'est pas du tout. Ah, c'est vrai, c'est trop petit. Est-ce que la grille a l'air fermée, sévèrement fermée ? Verrouillée, non. Ça n'a pas l'air verrouillée. Elle est close, mais elle n'a pas l'air verrouillée, quoi. J'essaie juste de... Non, tu la pousses. Voilà, elle s'ouvre en grinçant sous le crachin. Non, non, c'est ouvert. Et c'est bien pleuvant. Ah ouais, ouais, voilà. J'appuie quand même sur la sonnette juste pour voir s'ils entendent ou si ça sonne, pour aussi un bruit. Et il ne se passe rien. Il ne se passe strictement rien, le néant total. Faut voir réparer ça. Voilà. Donc, vous passez la grille. Vous franchissez les peut-être 15 mètres d'Amazonine centrale. Stats, jungle art. Et vous arrivez de genre... Je regarde bien, je rappelle que je vois dans le noir. Je regarde bien, droite à gauche. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, tu vas faire un parcours de test de pulsion, mon ami. Oh, j'ai des... Direct. De pulsion, comment ça va ? Alors, combien as-tu de points de pulsion ? Eh bien, j'en ai deux. Donc, tu vas me faire un jeter de charisme à 10 ou plus. Chaque point de pulsion, c'est 5 ou 10 ou plus. Donc, je jette un des 20. Un des 20. Je rajoute ton bonus de charisme. Qui est de 2 pour la petite histoire. Et donc, tu réussis à 8 ou plus. D'accord. Allez, allons-y. Je fais 4 et 2, 6. Oh ! Ça commence bien, ça commence bien. Alors, écoute. Cet endroit, là, le jardin, là où on est, doit être le repère d'une bande de chien et rampes. Et donc, tu sens l'odeur musclée de leur urine qui te contrarie. Ouais. Voilà, il se prend chez lui. Non, non. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Et bien, qu'est-ce que je fais ? Oui, je fais-tu ? Déjà, je grogne. Oui. Et je regarde aux alentours, cherchant, avec mon regard comme ça, passant lentement entre les buissons. Viens le muré. C'est là que se trouve le maximum du ring perceptible. Que fais-tu ? Je plonge devant, mais ici, la course vient presque à 4 pattes. Quelque chose te démange. Presque à 4 pattes. Te voilà devant le muré. Ton bas-vôtre te démange. Je ne regarde pas ta gauche. Pas de menace ? Non, juste tes deux amis qui te regardent perplexes. Alors, je fais ce qui doit être fait. Ça s'impose. Il faut marquer ce territoire. Absolument. Comme le muré. Et tu... Je débouche sous la ceinture de mon gamme. Absolument. Et je fais ce qui doit être fait. Et voilà. Et tu arroses copieusement le mur d'un jet d'urine puissant. Faut bien le dire. Et lorsque tu as fait une patte avec ton pied, tu raccoles comme ça le soleil. Et voilà. Ah, tu te sens mieux là. Je fais ce qui devait être fait. Voilà, tu te sens mieux. C'est bien. Pékkable. Pour la peine, pour la peine, je peux te débarrasser d'un point de pulsion. Parce que tu l'y as cédé. Hop ! Ta pulsion tombe à un point. Yes. Très bien. C'est bien. C'est bon la pulsion. J'ai tenu la main à Nana. J'ai tenu la main à Nana parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas vu un homme enlever son pantalon. Exactement. Même si c'était le jour, il y a un moment de choc. C'est ça. C'est... Ce liquide. Oui. Le fait me rappeler quand même qu'il y a une petite chose, moi, il faut que je m'en soucie. Oui. Je fais éventuellement quelques pas, le tour. Est-ce qu'il y a un bassin, une piscine, une fontaine ? Il pleut. Il pleut, c'est super. Mais est-ce qu'il y a une piscine, un bassin ? Alors, il n'y a pas de piscine, mais il y a une sorte de marre qui s'est constituée au milieu du jardin par la force des choses. Je suis en train de... Tu te jettes dedans. Force des choses. Oui. Force des faits. Tu te jettes dedans. Ah, putain. C'est un délai quand même. Sur ces entrefaites, on entend quand même un bruit de loquet. Quelqu'un de l'intérieur de la maison est en train d'ouvrir. Alors, peut-être s'approcher avec ta clé. La porte s'ouvre. La porte s'ouvre et dans le rectangle de lumière, tu vois apparaître. Est-ce un homme ? Est-ce une femme ? On ne sait pas trop. Ce qui est certain, c'est que c'est un humanoïde. Voilà. Deux bras, deux jambes. Vécu d'une espèce de robe de chambre en soi avec des étoiles au-dessus. Figurant donc un ciel nocturne, du clou et goût. Une espèce de cagoule en cuir sur la tête. Et cette cagoule, juxtaposée dessus, il y a un masque métallique avec des rouages. Et donc une mâchoire se meut au gré de... Et donc, tu regardes comme ça, il y a mamé qui paraît qu'il y a les yeux ouverts, le chien, hop, il y a les yeux ouverts. Tout le monde a les yeux ouverts sur lui et tu as dit, mais qui êtes-vous ? Mais qu'est-ce que vous faites chez moi ? Chez vous ? Eh oui, ça va être chez nous. Notaire dit ça va être chez nous, nous avoir clé. Notaire ? Notaire. Notaire ? Notaire ! Mais oui, la loi de 2015 ! Mais oui, mais oui, mais oui, je vous attendais, c'est donc vous ! Il se penche comme ça à l'extérieur, il te voit en train de te prélasser, là, il te dit, ça va ? Parfaitement bien. Dites, qu'est-ce que vous faites chez moi, chez nous, là ? Je vais vous expliquer ! Mais entrez, mon ami, entrez ! Et vous, une fois que vous aurez remis tout ça à sa place ? Oui, bonjour. Oui ? Oui, mais je veux bien rentrer. Vous êtes de ma gendarme ? Ah non, je suis le copropriétaire. Je me nomme tête en l'air. Ah, vous êtes sur le machin à papier, là ? Mais oui, mais oui, mais je suis arrivé bien avant vous, j'ai eu le temps de rencontrer M. Auguste avant qu'il ne décide de partir. Mais entrez, nous allons discuter de tout ça devant un bon verre de boulon et un petit peu du vide de vénage. D'accord, dites-vous ! Entrez ! Et il vous laisse entrer. Est-ce qu'on a l'impression... Alexei Beplex. Moi, les perplexes. Alexei très perplexe. Est-ce que cette personne nous a l'air d'une grande sincérité ? Est-ce que vous pouvez nous... J'envisage la possibilité qu'il nous en fume, en fait. Ah ! Alors, écoute, ça va être très difficile de, comment dire, se fier à ces... Comment dire... À ces... Ouais, ces émotions, etc. Parce que... Mais en fait, il n'y en a pas, quoi. Et avec les machines ? Voilà, vous voyez, regardez, hop là, tête en l'air, qui est là. Voilà, d'accord. Voilà. Donc, c'est véritablement un masque métallique, avec des sangles... C'est impossible de savoir ce que c'est mort, quoi. Franchement, voilà. Bon, ceci-ci, il a l'air très accueillant. Donc, il s'est écarté, il vous laisse entrer. Vous arrivez dans un hall au dallage noir et blanc. Ça en baume. Ça en baume. Ça sent le bruit. Ça sent le bruit. Ça sent le bruit. Ça ne va pas durer. Voilà, on est d'accord, ça ne va pas durer. Il y a un escalier qui semble mener aux étages. On entend du bruit à l'étage. Comme un bruit de douche. C'est un bruit d'eau, de douche. Mais il vous invite à la porte qui se trouve à droite. Il vous invite dans un petit salon. Il a refermé derrière vous. Et alors que vous êtes en train de saloper toute la propreté de son carrelage, il reste affable. Et vous dites, asseyez-vous, je vous en prie, installez-vous. Qu'est-ce que je peux vous servir, très cher copropriétaire. Puisque nous sommes copropriétaires, maintenant. Et même, qui sait, t'assons-nous amis, hein. Par contre, maître... Remugle. Oui. Et il n'a jamais parlé de copropriété. Ah oui, mais pourtant, et pourtant, oui, oui, oui. Mais moi, je... Vous en voyez, l'être aussi. Ah oui, oui, oui. Bon, je l'ai brûlé depuis longtemps. Voyez-vous, parce qu'il ne faut rien garder de compromettant. Donc, je l'ai jeté après l'avoir brûlé. Je vous ai déjà dit que je connaissais M. Auguste, un vampire extrêmement sympathique de son état. Ah oui, grand zèle, chauve-souris, métamorphose en loup. Impressionnant. Très impressionnant. Et puis, alors, il jouait aux échecs. Alors, écoutez, impossible de le battre au Goudot. Absolument incroyable. Incroyable. Il gagnait à tous les coups. À tous les coups. Le coup de la dame. Vous savez, les flèches qui reviennent dans l'autre sens. Enfin, incroyable. Je me sers un verre de boulot. Non, merci. Pas pour moi. Est-ce que vous pourriez nous montrer votre clé ? Vous avez brûlé vos filles ? Mais bien sûr. Quand il crache sur une espèce de... Ouais, de clé, quoi. Alexei, comparaison, s'il vous plaît. Oui, comparaison, Alexei, je vous en prie. Ah putain, c'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. Un peu plus dégueulasse que la série. Parce qu'il vient de la vomir, sur le disant de passant. Donc, on ne va pas le démembrer tout de suite. Allô ? Allô ? Nana, l'homme de le clé, monsieur. Oui, merci, Nana. Oui, non, non. Ah non, 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 non. Il ne faut pas me démembrer tout de suite. Vous devez savoir une chose. Je connais cette maison comme ma poche. J'ai huilé la moindre serrure. Je suis un grand bricolère. Je vous ai déjà dit que j'avais huilé la moindre serrure. Et je fais en sorte qu'elle rapporte un petit pécule. Voyez-vous, j'ai inscrit la maison sur Airbnb. Et il y a des gens qui viennent louer des nuits. J'ai un couple, en ce moment, de germains. Des Prussiens. Je vous ai dit qu'ils étaient Allemands. Et ils sont installés là depuis quelques nuits. Et avec un peu de chance, ils laisseront une bonne note. Et un peu d'argent. Et ça, ça m'intéresse. Ah, vous voyez. Vous voyez qu'on a un terrain d'entente. Mais du coup, vous aviez un arrangement avec Maître Auguste, c'est ça ? Oui, c'est ça. Pour la répartition des pièces de la maison. La maison est très grande. Deux étages, plus de six chambres, deux appartements indépendants, un grenier qui a été aménagé en atelier, trois salles de bain, une cave avec une réserve de vin. Hum, 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 mais je n'aime pas l'alcool. Mais vraiment, c'est un endroit extraordinaire. Vous allez vous y sentir très, très bien. Comme dites-vous. Et moi, je manque de compagnons conjurés au Scrabble. Alors, euh... Capable sur Scrabble en russe ? Oh, ça doit pouvoir se faire, oui. Très certainement. Si vous me laissiez prendre quatre ans, j'apprendrai la langue avec plaisir. On va peut-être faire le tour de la maison ? Ah, mais oui. Avec grand plaisir. Allez, suivez-moi. Je vous ai déjà proposé un verre de boulon ? Oui, mais non merci. Non, merci. Très bien. Vous êtes très, très sage. Il va falloir vous dévergonder un petit peu, hein, les amis. Oui, parce que j'adore le verre de boulon, personnellement. Je m'en délecte matin, midi et soir, hein. C'est bon, il y a une odeur. Oui, 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 oui. Ah, pourtant, je peux vous assurer que d'habitude, je ne sens absolument rien. Mais alors, rien de rien. Et c'est votre bouche qui produit ça ? Ah, je regarde, il est innocent. Ah, oui, je souris, pas tout à fait. Ah, mais oui, vous avez des nageoires, des choses comme ça. Ah, intéressant, très intéressant. Je vous ai dit qu'il y avait une grande baignoire à l'étage. Oh, mais... Mais oui, je vais vous montrer ça. Il faudra montrer la cuisine, aussi. Eh bien, justement, il vous montre la baraque. Donc là, vous avez le plan du rez-de-chaussée, vous avez le plan de l'étage. Donc, rez-de-chaussée, avec sa cuisine. Donc, lui, habite au rez-de-chaussée, tout de suite à droite, après le salon. Il y a une sorte de petit appartement indépendant dans lequel il vous a accueilli. Et c'est ce qui lui sert, en quelque sorte, de concierge. Je ne sais quoi, en quelque sorte. C'est pour ça qu'il a posé ses valises ici. Il vous amène, donc, à l'étage. À l'étage, il y a également une zone qui est une sorte d'appartement autonome. D'accord ? Et là, par contre, c'est de là que venait le bruit de douche que vous entendiez. Et vous entendez une voix de femme qui dit... « Piocte ! Piocte ! Mais où est le salon ? C'est un drôme ! C'est absolument dégoûtant ! Qu'est-ce que nous faisons ici ? Piocte ! » Et vous entendez une voix qui fait... « Piocte ? » « Piocte, petit frère ? » « Meul ! » « Oui ! Tout cela ne vous intéresse pas ! » Et ça part sur une dispute absolument extravagante, quoi. Alors, tête en l'air n'en reste pas là. Ils vous amènent au deuxième étage, au second étage. Ce sont, je suppose, vos poussières. Oui ! Et ils m'ont dit qu'ils étaient très, très bien ici. Ah oui, c'est ça la merde ! Ah oui, oui, oui ! On va récolter un maximum de likes. Vous allez voir. Le lac ? Oui ! Ah, de likes ! Des likes sur MonsterTinger ! Ah oui, oui, oui ! MonsterTinger ? Oui ! C'est une sorte de réseau pour nous, vous savez, genre... Deuxième étage, donc ? Nous, quoi ? Pas Wi-Fi dans le container. Ah, non. Non, non, il n'y a pas toutes ces choses-là. Par contre, je suis désolé. Le Wi-Fi, tout ça. Toutes ces choses qui viennent décraquer les ondes. Non. Non, je... Non, maître Auguste ne m'en voulait pas, alors je continue sur ces... Papa Peter pose boulot. Oui, 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 pose boulot, effectivement. Voilà, quand dites-vous, la maison vous plaît, vous pouvez choisir la chambre que vous voulez. Je vous ai déjà dit que vous pouviez choisir la chambre que vous vouliez ? Oui. Ah, écoutez, je vous en prie, vous pouvez poser vos affaires, mais vous ne semblez pas en avoir. Donc, à part poser vos carcasses, je ne vois pas ce que vous pourriez poser d'autres. Quand dites-vous au petit Scragle, vous avez des questions. Eh ? Vous pouvez poser des questions. Eh, il reste bloqué. Eh, il faut, il sort d'une espèce de petite pipette à huile, tu vois. Il balance au niveau de la mâchoire. Ah, pardon, sur le taux d'humidité. Ah, 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 ça va mieux. Ah, ça va mieux, excusez-moi. Alors, désolé, ça n'est pas arrivé de temps en temps, c'est un masque artisanal que j'ai confectionné avec une petite blague. Euh, très bien, vous avez des questions, vous voulez que je vous prépare un repas ? Un petit repas de boulons, comme dites-vous ? Alors, moi, je vais vous faire une confidence, je ne mange pas de boulons et je ne les vois pas non plus. Ah, je peux préparer quelque chose de vachement comestible. Comme ? Euh, je vais faire garder ce qu'on en surjeu, si vous voulez. Oui, alors moi, voilà, ça serait plutôt de la viande. Ah, oui, oui, oui. Et même de la viande. De la viande ? Mais bien sûr, mais bien sûr ! Alors, au pire du poisson ? Très bien, pardon. Ah non, mais c'est le genre de fou. Moi, jamais manger un animal. Je ne suis pas sûr d'avoir assez d'assiettes pour ça, mais... Non ? Oui. Non, attention, est-ce que vous m'avez dit ? Non, très bien. Dites-moi, ils ont pilié d'avance, vos locataires ? Ah, mais oui ! Ah, mais oui ! Eh bien, le repas est peut-être déjà tout à fait trouvé. Je peux m'en charger. Je ne peux pas vous préparer quelque chose. Non, 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 attendez que c'est fini, c'est jour. C'est jour, moi, toi. Ah oui, non, non, il ne faut pas les bouffer avant. Il ne faut pas les bouffer avant. Je vous ai su, d'abord, de laïc. Ah oui. Après ? Après, bah, vous... Voilà. Ah ! Oui ! Vous avez sauré patienter. Oui. La porte s'ouvre tout à coup, là, sur le palier du premier étage, alors que vous êtes en train de redescendre, avec tête en l'air. Et vous voyez, donc, une femme à la poitrine opulente, débordante de partout. Une prussienne. Bon, les cheveux roux, peut-être une perruque, dans une espèce de robe dont on dirait que c'est un filet qui a du mal à la contenir, tu vois, voilà. Ah ! Vous êtes là ! Cet endroit est incominable ! C'est le pain du tout, ce que vous avez inscrit sur la petite annonce. Cet abject, il y a des cafards dans la canalisation, des odeurs... Mais ça empire, les odeurs, hein ! C'est... Mais que se passe-t-il ici ? Vous émergez des morts, mon ami. Non, mais c'est une résidence bio. C'est tout à fait dans le mood actuel. On est proche de la nature, tout est fait de façon biologique, respectueuse de la nature. Alors, évidemment, ça entraîne quelques différences, dirais-je, par rapport à ce que vous pouvez avoir vu d'habitude. Mais je vous assure que la maison, malgré ses petits inconforts, a un bilan carbone extrêmement bas. Là, en t'écoutant, tu vois qu'elle a pris une pose extrêmement massive contre le chambranche de la porte. Elle t'a détaillé comme un jambon, si tu veux, de la tête au pied. Et puis, elle s'est mise à rouler des yeux tout en t'écoutant. Fais-moi une petite aise de charisme. Donc, un simple dévain, on va voir le résultat. Combien fais-tu ? Et là, je fais 12 plus 2. 14, quand même ! Écoute, tu ne lui es pas indifférent ? Ah, ça fait raison, mon ami. Nous n'avons pas fait toute cette route avec Piotr pour rien. Nous allons peut-être rester quelques milliers de plus, histoire de découvrir les vertus cachées de cet endroit. Un peu génial, un peu rougissant. Oui ? Un peu rougissant, Blaise. Oui, bien sûr, je suis sûr que votre mari saura les apprécier également. Ah, mon... Ah oui, 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 oui. À la ferme ! Elle s'est adressée à Piotr qui était à l'intérieur. Oui, 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 nous avons tout à fait l'opportunité d'en discuter dans le petit salon, hein ? Au revoir, bel amour. Blaise. C'est pour les likes ! Et oui, même tête en l'air se dit. Tout pour les likes. Mon ami, je crains que vous deviez donner de votre personne, hein. Elle adore le scrap. Elle adore le scrap ? Noé ! Vous avez de la chance. Ben non, parce qu'elle est très forte. Ah, Noé. Bon, écoutez, si vous avez choisi vos chambres, vous dites être en l'air... Je ne sais pas, peut-être pourrions-nous nous revoir demain matin au petit-déjeuner, quand dites-vous ? Ou demain soir au petit-déjeuner ? Qui est par exemple, oui ? Rien. Dormir ici ? Ben oui ! Sans manger ? Ben je vais vous préparer un petit quelque chose de surjoli que je vais faire réchauffer, bien entendu. Mais oui, mais oui, mais oui, je vous amène ça dans votre chambre. Alors, du coup, la chambre des Proustiennes est à quel étage ? Alors, elle est au premier étage. D'accord. Alors moi, je ne veux pas être au premier étage. Je vais être loin ! Voilà, donc vous voyez, là on est au premier étage, et c'est en fait ici, tu vois, ça fait un appartement indépendant, avec son salon. Et ben moi, je vais prendre une chambre au rez-de-chaussée. Alors les chambres, les chambres, donc il y en a ici au premier étage, il y en a ici au second étage. Ouais, il n'y en a pas au rez-de-chaussée. Et il n'y en a pas au rez-de-chaussée. Je sais, c'est là qu'habite notre ami tête-en-l'air. Eh bien, je vais prendre une chambre du second étage, si il y en a assez de toute façon. Ah oui ! Voilà, la plus éloignée des escaliers. D'accord. Et toi ? Ah ben moi, je vais leur faire profiter du parfum de cette journée. Ah, le vieux port ! Le vieux port ! Je vais essayer de le mettre ici, tu es d'accord ? Dans la chambre la plus proche du couple. D'accord, très bien, très bien. La première chose que je fais quand je prends dans la chambre, c'est d'ouvrir la fenêtre parce qu'il n'y a rien, même si je prends sur moi parce que c'est un ami. Oui, quand même. J'ai l'anodora, quoi. On est d'accord. Donc la fenêtre, elle est grande ouverte et elle sera quasiment tout le temps grande ouverte. Et Alexei, tu te stasmi ? Euh... Alexei, il a envie d'aller voir le dernier étage. Ah oui, bien sûr. Parce qu'on lui a annoncé un truc à grands et aménagés. C'est ça. Donc ça donne quoi ce dernier étage ? Alors le dernier étage, c'est un très vaste grenier qui effectivement a été aménagé en atelier. Donc il y a des établis partout, tout un tas d'outils, ça a dû faire à souder, aux pinces de toutes les tailles. Très bien ordonnés, enfin on sent que c'est utilisé par quelqu'un qui prend plaisir. D'accord, c'est clair. L'éclairage fonctionne, même s'il est rudimentaire, en se disant tout. Voilà. Je vais me caler là, et je vais trouver le meilleur endroit pour faire un poste de couture. D'accord. Je vais coudre tranquillement. D'accord, très bien. Ça me passe les nerfs. Un petit peu plus tard, de toute façon, tu es en l'air bien avec un plateau, un plateau, tu lui poses un plateau avec un plat surgelé qui va faire réchauffer, et tu as souhaité une bonne nuit et à demain quoi. Pareil pour toi. Alors il t'a amené là une espèce de gigot qui date, donc c'est pas trop grand, il ne faut pas être très regardant. Non, c'est ça. Je ne suis pas. On est d'accord, tu ne l'es pas, donc tu t'en régales. Et quant à toi, pareil en fait, il t'amène une sorte de soupe, tu vois, du liébig réchauffé à la casserole, voilà. Voilà, il a mis la brique directement dans la casserole et il a tout réchauffé. Voilà. Donc c'est ainsi que vous vous installez dans la maison de l'impasse terrier. Installé, installé, installé. Et ma foi, c'est votre première nuit sur place avec un vrai toit au-dessus de votre tête, il faut bien le dire. Je bouge un peu les chiens quand même pour la fenêtre. Ouais. Écoute, peut-être que ton odeur les a tenus à distance. Toi, il a fallu que tu calmes quand même ton chien. Tu sais, c'est une partie de toi qui est très canine. Parce que quand même, elle sent notre amie Blaise là et de temps en temps, tu es obligé de le calmer, quoi. Tu es un collègue. Le lendemain, tu es le premier. Je suis allé me glisser dans la marme au bout du matin. Ah, très bien. Parce que genre, j'ai besoin de régulièrement de l'humidifier. Très bien. Alors, ça tombe très bien. Tu vas me faire un test. Tu vas me lancer un dévin avec ton bonus de sagesse. C'est un test de perception. En fait, c'est la force de fou. Bon, malus en l'occurrence. Tu me dis combien tu fais. Je fais 14. 14. Et en tout, 14 ? 14, ouais. Allez, 14. Très bien. Écoute, il est très très tôt. Il s'est arrêté de pleuvoir. Le soleil est caché par de gros nuages. Et tu es comme ça dans ta barre. Avec nos grenouilles sur le front, sur le vent. Et tout à coup, tout à coup, il s'en parle des bruits de pas. Il y a quelqu'un qui vient d'ouvrir la grille. Il y a juste les yeux qui sortent. Tu vois ? Ah, tu prends les yeux. Et tu vois quelqu'un qui traverse comme ça le jardin. On dirait un gamin de 15 ans, quoi. Mais par contre, super bien habillé, avec des taches de rousseur et des grandes lunettes. Et il tient une espèce d'attaché case, quoi. Il n'y a que lui qui va voir. Il n'y a pas de déjeuner. Alors, fais-moi un petit test de pulsion. Ah, ben, volontiers. Justement, tu ne fais pas que tu as de pulsion. De toute façon, tu es à zéro point de pulsion. Tu as zéro point de pulsion. Est-ce que tu, justement, tu l'attaques, ce petit déjeuner ambulant ? J'en ai très, très envie. Je ne voudrais pas causer du tort à mes partenaires de jeu. Mais en fait, j'ai passé une très mauvaise nuit. Parce que j'avais très envie d'aller de la soupe qui est vide. Eh oui. Donc là, c'est malheureux. Mais je pense que j'ai très envie. Eh oui. Je vais attendre qu'il passe. Et dans son dos, je vais sortir de ma marme. Voilà. Et envoyer mes deux mètres et mes centaines qui vont. Pour essayer de l'attraper. Eh oui. Alors, il est devant la porte de la maison. Et tu vois qu'il est en train de s'arranger. Voilà. Juste avant de sonner. Tout ça. Et toi, tu arrives derrière lui, comme ça. Et puis, un coup, j'entends. Il fait... Il me fige. Il fait... Surtout pas, mon ami. Surtout pas. Il ne va jamais être si bonheur. Voyons. On risque à des ballons de moi. Et tu prends un point de pulsion. C'est genre, est-ce que quoi ? Hop ! Un point de pulsion que tu prends. Parce que du coup, c'est le point de la chine, quoi. Voilà. Et sur ce, il sonne. Et alors, comme de par hasard, bien entendu, tu étais le premier réveillé dans la maison. Et ding, ding, tu passes à côté de la porte. Bah du coup, toute bonne foi, s'en... J'ouvre. J'ouvre. Et là, tu vois ce jeune homme, en complet, avec des lunettes, tâche de roncsueur, un petit peu rondouillard, attaché case en main, avec un grand sourire, et derrière lui, du lot. C'est comme ça. Il était sur le chat. Je suis à bassondi, je suis à bassondi, qu'il soit encore dans ce morceau, alors qu'il est passé devant lui haut. Eh bien, tu vois, il te regarde. Ah ! Eh bien, voilà, vous êtes là. Tiens ça, alors. On se connaît ? Vous vous foutez de ma gueule, là. Bien sûr, on se connaît. Je suis désolé, j'ai un quart d'heure d'avance. Il faut qu'on règle ça assez rapidement. Vous comprenez ? Parce que j'ai d'autres âmes à aller chercher, donc je ne vais pas pouvoir m'attarder ici bien, bien longtemps. Et celui-ci, il passe, il rentre. Donc je crie, mais très fort. Faites d'en mœur ! Ok. Bon, toi, tu es réveillé par le cri. Ouais, de toute façon, je descends. Je descends. Tiens. Il y a un cas-là. J'ai fait pull pour toi pendant la nuit. Ah ouais. Trop mètre, toi, froid. Je suis sûr, toi, avoir froid. Tiens, pull pour toi. Il te dit le nouveau venu. C'est pas nécessaire, il va nous quitter, là, dans 13 minutes. Moi ? Ben oui. Pourquoi ? Ben c'est ce qui était convenu. Qu'est-ce que ça, pourquoi ? On ne va pas revenir sur l'étape de notre contrat. Pardon, ce cas-là. Tu vois qu'il... Mais quel contrat ? Vous pouvez demander à votre ami d'entrée, là. Il y a des courants d'air. Je m'en remets très facilement. Et lui, il est là. Et tu le rends. Ouais. Tu reviens en m'apport. Tu reviens en m'apport, tu sais, hein, moi. Alors, j'enfile le pull. Il a bien fait, ton pull ? Ah, c'est son oubli. Ah, c'est pas de la merde, hein. C'est ton pull. Merci. Écoutez, mon ami, je suis désolé de ne pas en arriver là. Il nous dit ça, et vous êtes en train de discuter, là, dans le hall d'entrée, tu vois, sur le dallage. Je suis vraiment navré. Mais vous comprenez, si je réussis à mon stage, je suis obligé d'effacer les petites erreurs que je suis amené à connaître. Là, j'ai été enduit en erreur. Vous en faites les frais. Vous payez l'hypocassé. Je suis désolé. Mais dites-vous que c'est pour la bonne cause. Il y a quand même quelqu'un, quelque part, qui va en tuber. Bon, pas la même occasion d'être en tuber aussi. Mais j'en suis pour rien. Nous sommes tous les deux en tuber dans cette histoire. Vous comprenez ? On peut faire un long tube et... On est dedans. On est dedans. Mais je n'ai pas bien compris, quand même. 12 minutes, vous gagnez temps. Bon, écoutez, je vais vous expliquer. C'est extrêmement simple. Je me présente tout d'abord. Simon Beauvillain, démon de niveau 3. Et j'ai bon espoir de passer niveau 4 une fois cette affaire. Réglé. Je ne peux pas me permettre de retourner dans les dimensions infernales sans avoir réglé ce petit accro au règlement. Donc, quelle est l'accro ? Ne bougez pas. Il pose son attaché de caisse. Qui l'ouvre. Et là, il en sort un espèce de parchemin en peau humaine. Les inscriptions bougent dessus qui dégoûtent. Et tu le montres, comme ça. Vous vous reconnaissez ? Non. C'est normal. Il y a quelqu'un qui a signé un contrat. Normalement, les contrats avec les démons comme moi se signent dans le sang. Vous le savez peut-être ? Non, non plus. Très bien. Donc, les contrats avec les démons comme moi se signent dans le sang. Et là, j'ai répondu à un appel d'un type une espèce d'horture qui m'a bien eu parce que je n'avais pas mes lunettes ce jour-là. Eh bien, il a utilisé votre sang, en fait. Mon sang, moi ? Oui. Mais comment il a eu mon sang ? Alors, ça, je ne lui foutre rien, mon ami. Mais ce qui est certain, c'est que c'est votre sang. Alors là, ça, je peux en être sûr. Est-ce que vous voulez que je procède au test ? Oui, parce que moi, je ne pense pas que ce soit mon sang. Sur une paire de gants, on ne m'obale pas ? Attention, attention. Pas de preuves, pas de preuves. Si preuves, toi, quoi c'est ? Mais vous allez voir que j'ai tout à fait raison, mon ami. Je suis nageré. Il sort une aiguille. Mais moi, il n'a pas pris mon sang, parce que je suis... Je suis sevin, vous pouvez y aller. Il sort une aiguille avec... Comme ça, l'aiguille. Et tu vois qu'il... Donc, il sort une aiguille comme ça pour aller piquer. Donc, il va faire du mal à mon copain ? Ah non, visiblement, il va juste lui prendre un peu de sang. Non, non. Ah, mais... Peut-être qu'il va lui faire mal. Ah, oui, oui, oui. Il prend une droite. Il prend une droite. Poum ! Allez, tu le laisses piquer ou pas ? Non, je l'espère. Ah, non, justement, il intervient avant. Donc, tu lances un débat d'attaque. Oui. Et tu lui envoies une tornure. Un pique joli. Donc, euh... Des deux plus six. Ah, oui, tu rigoles pas, toi ? Ah, oui, non, mais... Oui, non, enfin, si, aujourd'hui, oui. Euh, dix en tout. Tu fais dix ? Entres sur le catastrophe. Très bien. Écoute, tu... Tu remontes, il t'accroche le poil, il est en tout là. Il lévite, comme ça. Tu remets des coups, puis tu les évites tous. Tu dis, attendez. Non, 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 aide-moi. Attrapez lunettes. Alors, il essaie de le mordre. Ton chien... Il essaie de le mordre aussi. Tu retentes une attaque ? Ah, oui. Ah, oui. Alors, attends, déjà, tu l'as raté. Ah, oui. Tu feras un point de pulsion, là. Ah, oui, oui. Attention. Vingt-six. Ah ! Alors, là. Oh, là, là. Alors, là, là. C'est la manette du fond de classe. Ah, là, là, c'est bon, là. Donc, tu fais un dégât. Oui. Je crois que tu as une capacité qui te fait D6 de dégâts, Alexel. Alors... Un D6 au milieu de D4. Voilà. À menu, vous infligez un D6 plus le modificateur. Et c'est un D6 sans limite. Donc... Il a fait un Venet. Il a fait un As à chanter. Ah, tu as fait Venet. Oui, pardon. Venet plus 6. Ah, ben, tu vas doubler les dégâts. D'accord. Tu vas doubler les dégâts. Il y a quand même un truc en spécial. À menu, c'est critique mortel. Après... C'est-à-dire que si tu le fais tomber à zéro, il meurt automatiquement. Ah, ben... Il n'y a aucune chance qu'il puisse être sauvé, on va dire. Oh là là, 6 ! Alors, dans le monstre, quand on fait le max du dé de dégâts, on relance. Ça, c'est ce qu'on appelle un G sans limite. Donc, on est à 6. Et à 7. 12. 12 points de dégâts en tout. Ok. Alors, écoute. Il faut doubler. 24. Oui, 24. On double avant ou après ? Après. 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 Écoute, tu armes ton poing. Oh, je... Bah ! Tu lui balances les quatre. Alors, mamie est en train de le retenir par une jambe. Ton chien est en train de lui mordre un bras. Donc, il ne bouge plus avec sa seringue. Et je... Bah ! Tu lui en colles une. On entend un craquement de sinistre. La tête, elle vient de tourner dans un angle qui est tout sauf naturel. Pas naturel. Et boum ! Et il s'effondre par terre dans un grand frac. Oh, bah attends, c'est une petite piqûre. Je continue. Je continue. Boum ! Boum ! Parfois. Boum ! Boum ! Boum ! Allez, il est mort. Ah, ouais, tu... C'est de la bouillie, quoi. Une 5 minutes, c'est de la bouillie. C'est bon. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais. C'est pas vraiment, en fait. C'est de la bouillie, du sang partout. Allez, ça y est, là. Vous n'avez plus pouvoir en faire grand chose dans la cuisine. Un puré. Si, toi, pour un fèv-soup. Il ne s'est mangé que soupe, à partage. Dingdoon ! Ça ressonne. Ah, bah j'ouvre la porte. Monsieur ? Mais je... Je la bloque. Oh, oui, oui. C'est vous, on n'est pas juste pour l'entrevailer. Attends, je cache. Attends, je cache. Mais je... Je la bloque. C'est pour que... Voilà. Je l'ai bien tu l'avais fait. Qu'est-ce que c'est ? Pétard, mais vous voyez, de l'autre côté de la porte, le même. Le même, qui est là avec son attaché case. Je vous dis, écoutez... Et il est toujours en... Il reste 5 minutes, là. Il est toujours en... Ah, oui, la bouillie, là, par terre, c'est... Alors, c'est de la... J'ai nommé bien ce corps. C'est dommage. C'est pratique, ça. Ben oui, c'est pratique. Écoutez, je vous ai quand même dit que... J'allais atteindre le niveau 4. Il n'y a rien. Non, ça ne vous dit rien. Ah, pas non. Bon. Mais vous êtes le premier démon que je rencontre. Bon, écoutez, laissez-moi entrer. Comment on se dit ? Je fais genre, je regarde, je... Ben oui, pourquoi ? Mais vous faites perdre du temps, votre ami, là. Mais c'est pas faux. Je voulais juste vous expliquer quel est le problème. Ben oui, quel est le problème ? Bon, je vous ai dit... Alors, pas sur l'attache case. Ça serait où ? Euh, schlac, schlac, re-aiguille. Bon, ok, une petite aiguille. Une petite aiguille épidermique. Juste, je laisse me piquer. Je fais juste remarquer que si je suis blessé sous forme humaine... Oui. Ben oui, ben oui. On va faire un test de pulsion. C'est ça. On se remet avant-à-ment. Ah, d'accord. Est-ce que c'est une blessure ? Je te laisse... Écoute, là, pour l'heure, tu vas me faire un test de pulsion. Alors, tu es dans 5 mois. Il y a eu un peu de tension, il faut dire. Je rajoute quelque chose au bouger ? Bon, le carisme. Le carisme, oui, c'est ça. Donc, je joue au plus de... 17 et 2, 19. Ok, ça tient. Hop, tu sens l'aiguille, mais ça va. Je suis rien, tranquille. Non, mais là, je suis plus pour la curiosité, quand même. Tous les yeux de mon corps, le regardent. C'est de là, c'est pas... Écoute, il a extrait un peu de sang. Il a extrait un peu de sang. Et tu vois qu'il sort que ça veut que ça veut. Et puis, il fait tomber comme ça. Ah oui, non, mais je vous garantis que c'est votre sang. C'est votre sang qui est utilisé par cette espèce de... Ça pleut. Par cette espèce d'ordure. Je vous le garantis. Oui, mais qu'est-ce qu'on a dans votre preuve ? Écoutez, mais je vous explique. Si vous ne faites rien, vous allez mourir. Pas par moi. Vous allez mourir. Ah bon ? Oui, parce que vous êtes malheureusement un dommage collatéral. C'est comme ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'il peut faire pour ne pas mourir ? Alors, écoutez, moi, en tant que démon, je ne peux pas m'en prendre à celui qui a signé. Même s'il m'a frauduleusement estanqué. C'est qui ? C'est qui ? Ah ben voilà, nous y voilà. Nous y voilà, mon cher ami. C'est un gars, pourtant j'ai eu toute confiance en lui. Gilles Ruffio, qu'il s'appelle. Il m'a invoqué. Il a utilisé les mots. Il a tracé un pentacle. Il a écorgé un poulet. Il a fait vraiment ce qu'il fallait. Il m'a appelé par mon véritable nom. Arrêtez. Arrêtez. Gagnez du temps. Expliquez. Bref. Il voulait le succès et la richesse moyennant son âme. Bon, moi j'ai accepté. Bon, à ceci près qu'il a signé avec votre soeur. Alors, comment il a fait, j'en sais pas. Peut-être ? Ah, je vous ai dit qu'il était infirmier ? Non. Putain, à ce moment-là. Toi, Blaise, infirmier, Gilles Ruffio, tu revois un gars, tu te revois allongé il y a peut-être 10 jours tout au plus, boulevard Baïs entre le centre de transfusion sanguine, le don du sang, le don du sang. Il faut donner du sang. Donc, tu te vois allongé en train de remplir une poche, tranquille. Et tu revois cet infirmier en train de te dire... Ouais. Il en faut des verrous comme vous, heureusement. Et tu me regardes, tu vois. Ah oui, je t'avais peur, je lui fais ça rigole, quoi. Tu vois ? Et pétard, oui, infirmier, sang, enfin... Oh, le salaud ! Ah ben oui, je ne vous le fais pas dire. Je te dis... Vous le connaissez ? Vous vous rappelez ? Ouais, c'est un petit quelque chose, ouais. Bon, ben c'est lui. Bon. Et si je le tue et que je le mord... Ah non, 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 surtout pas. Je vous en prie, ne faites pas ça. Le contrat serait caduc. Non, non, parce qu'il faut qu'il se donne la mort. Ou qu'il remonte aux avantages qu'il a obtenus. Parce que moi, j'ai rajouté le contrat. Il voulait la richesse, je lui ai donné. Bon, maintenant, je ne peux pas l'obliger, parce qu'il a utilisé votre sang. Vous comprenez, maintenant ? Et alors, pourquoi je devrais mourir ? Ben, parce que malheureusement, il faut bien que je règle ce problème d'une façon ou d'une autre. N'est-vous ni connu, je suis en rouille. Je vous tue, je vous réveille en cendres. Et puis, avec un peu de chance, ça ne se verra pas dans les tablettes infernales. Vous comprenez ? Mais est-ce qu'il ne voudrait pas mieux, même pour vous, pour ne pas que ça se verrait dans les tablettes infernales, qu'on trouve un autre moyen de réunir des problèmes ? Ben, écoutez, si vous arrivez à nous convaincre de renoncer aux avantages qu'il a obtenus fangueusement, oh là là, tout rentre dans l'ordre. Moi, je retourne dans mes dimensions infernales. Vous, vous reprenez votre petit pipe épère, tranquillement. Hop là, hop là. Et il va falloir vous accorder un petit délai, parce que dans 10 minutes, ça va être... Deux minutes même. Il va falloir que je vous déglingue dans deux minutes. Oui, alors, écoutez, bon, très bien. Voilà ce que je vous propose. Attachez-cailles, ouvertures, gandes au balpa, toi qui sois une feuille de peau humaine de vierge. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que nous concluions un nouveau contrat, vous et moi. Vous vous engagez à retrouver cet enfoiré et à régler le problème à ma place. Et je vous donne... Allez, disons, soyons généreux, 48 heures pour le faire. Si vous n'y parvenez sous 48 heures, hop là, tout le monde retrouve ces petites pélates à faire mal, tranquille, et puis on n'en parle plus. Bon, par contre, si vous échouez, il faudra bien que je règle ce problème d'une façon ou d'une autre, en vous déglingue dans la gueule, par exemple. Mais du coup, à quoi il sert ce contrat par rapport à... Si on n'enseigne pas, il ne se passe quoi, c'est qu'on n'a plus que deux minutes, c'est ça ? Oui, oui, c'est 75 secondes, pour être tout à fait précis. Tu préfères toi avoir 75 secondes, nous, toi, qu'on s'est arrivé. Oui ! Tu comprends bien. C'est ça ? 75 secondes, c'est quand même très très peu. C'est très court, c'est très très court, je ne vous le cache pas, des drames se sont nourrits en moins de 75 secondes, le bas de soissons... Vous pourrez récupérer ta 4e ? Oui, c'est sûr, mais enfin... Sinon, tu dois récupérer ma 4e et puis sinon, je lègue tout ce que j'ai à... à enficier à l'organisme de défense des animaux. Oui, Nana, elle est d'accord, elle va signer. Nana, elle va signer. Oui, mais ce n'est pas le sang de Nana, là, sur le parchemin original. C'est le tien. Non, mais j'avais signé, il reste moins d'une minute maintenant. Ah oui ! Alors, rédigez ça vite alors. Ah ben, ça y est, regardez ! Et puis hop, le texte apparaît avec plein de petits astérisques. Voilà, je vous en prie, allez-y signer. Vous avez 48 heures pour le retrouver, nous sommes d'accord. Tu sais, entre vous... Je lis le premier et le dernier astérisque. D'accord, ok. Mais tu signes ou pas ? Mais je signe après. Ok. Sauf si tu me dis que dans le premier astérisque ou dans le dernier, je vois un truc qui me choque. Non, non, il n'y a rien de choquant. Je lis le premier et le dernier, je ne lis pas ceux qui sont... Il n'y a rien de choquant. En fait, il y a, si tu veux, tout un tas d'arguments législatifs sur le fait que quelqu'un qui viendrait à ingérer tout ou partie de ce parchemin et qui m'ouvrait tout fait, le démon en question n'est pas responsable, etc. Ne convient pas au moins de 18 mois. Voilà, ce genre de... Et le dernier astérisque, c'est ne pas jeter sur la dent du boulot. Exactement. C'est ça. Tu sais ? Je sais, bien oui. Il doit te toucher particulièrement. Ne pas jeter sur la dent du boulot. Bien sûr, bien sûr. Alors, il attend le parchemin, reprend le parchemin, il enroule, hop, attachez le case, enlève le mobile pas, referme, tout ça. Et donc, il ne vous dit pas. Voilà, mon ami. Vous avez donc 48 heures pour retrouver ce brav-t-il. Faire en sorte qu'il renonce... Attention, je vous préviens, vous n'allez pas le tuer. Si vous le tuez, tout est caduque. C'est fini. Il doit faire lui-même. Il doit ou accomplir sa part du contrat et se donner la mort, ou renoncer à l'avantage que je lui ai fourni. Et oui. Mais pour obtenir ce résultat-là, tout est permis. Ah, ben vous, vous débrouillez, vous faites comme vous voulez. Juste ne le tuez pas. Mais on peut le droguer, par exemple. Ah, vous faites ce que vous voulez. Ah, ça peut même être amusant de le droguer. Comment vous avoir satisfait sa demande ? Toi qui s'écarte parce que ton clair, ça a failli mordre le jarret. Comment ? Ben comme je vous l'ai dit, il m'a invoqué par les voix les plus traditionnelles, législatives, je dirais même. Il m'a fait ce qu'il fallait. Il a signé un âge. Vous, oui. Lui, vouloir être riche, comment vous créez richesse ? Ah, écoutez, c'est très simple. Les mortels ont tout un tas de moyens pour s'enrichir facilement et gratuitement. Je n'ai fait qu'en utiliser un... Il y a un billet de 163 millions d'euros qui traîne quelque part. Je me demande d'ailleurs pourquoi c'est un ego, ça n'est toujours pas acquitté, pour tout le dire. Il n'est pas. C'est sûr qu'il n'est pas déjà mort, hein ? Ah ben non, il n'est pas mort. Ça, je vous le garantis, je le saurai. Le contrat me l'aurait indiqué. Et ce n'est absolument pas le cas. Voilà. Donc je pense à moi qui travaille donc au centre de transfusion sanguine au Goulevard Baril, me semble-t-il, ou à la Conception en tant qu'infirmier. Eh ben, on va commencer par là. Très bien, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Nous devrions être amenés à nous revoir sous 48 heures, je crois. Vous restez pour casser une graine, vu mon sanguine nex. Voilà, le premier qui est en tête chair fraîche, quoi. Euh, non. Non, 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 je vais me rendre en nuçage. C'est à tout état, c'est à tout état, c'est à tout état. Je préfère passer d'un, si ça ne vous dérange pas. Bon, ben écoutez, je vous souhaite une bonne journée, hein ? Et la bonne journée, à vous. Voilà. Hein ? Et puis bon, tu vois qu'il engendre sur son corps précédent, et il va juste à la porte, et puis hop, il s'arrange une dernière fois. Et il s'arrange. Très certain. Voilà, enfin, très sottique, mais j'ai quand même pas de chance. Ouais, tu laisses traîner ton sang partout. Mais non, mais c'était pour la bonne cause. La bonne quoi ? Il a donné son sang, il faut le blesser, tu vois. Et les bruits dans l'escalier, quelqu'un est en train de descendre. Vous reconnaissez la démarche chaloupée et ô combien bibidineuse de la Germaine. De la Germaine qui est en train de descendre les marches d'une à une. Ah, j'ai entendu du bruit ! Cette maison est insupportable ! C'est Germaine comme dans Cousine Germaine. C'est ça ! Ah oui, non, non, attends, mais... C'est Germaine. Et donc, elle est en train de descendre les marches, et je vous rappelle quand même que sur le carrelage blanc et noir... Il y a un tapis ? Il y a un tapis ou pas ? Dans le salon à côté, il y a un tapis. J'ai le temps de... Il y a une grosse table au-dessus. Je me suis renversé la table, alors. Pour lui donner le temps de cachet, elle me précipite à sa rencontre. Et toi, que fais-tu ? Parce qu'il y a la partie chien de toi qui essaie de bolter ? De manger un morceau du cadavre qui est par terre. Je pense que... Je vais l'aider, parce que j'ai peur pour lui. Donc, tous les deux, à monter les marches pour l'intercepter pendant que toi, tu es en train d'essayer le meuble qui... Ah, c'est ça. Le bas sur le plat. Donc, avec des talents d'acteurs un peu douteux, peut-être ? Peut-être, on va voir. Je me précipite vers elle, en faisant... Hey ! Oh, le charmant jeune homme de tantôt. Vous avez bien dans le lit ? Oui, ils font bien, merci. Et vous ? Oui, très bien. Je vais vous proposer peut-être de vous proposer un petit déjeuner. Oh, voilà, qui est très charmant. Au lit, je vous l'amène. À vous et à Piotre, bien sûr. Oh, c'est mon petit jet de charisme. Mais vu que tu as déjà réussi à rentrer dans ces bonnes grâces, tu feras en avantage. Ah, ok. Donc, donnez-moi. Tu vas utiliser le meilleur des deux. Eh bien, ça godifie qu'il y a 9 ou 9 ? Eh bien, écoute, on va dire 9. 9 plus 2, 11. Écoute, sinon le premier nouveau salon, on bat dans le jardin, pourquoi pas ? Dans le jardin, c'est... On peut passer dans le jardin sans passer devant ? Eh non, il faut passer devant notre cadavre, là. Que lui est en train de... Toi, tu mets un tapis dessus. Voilà. Ça veut dire que là, on est en train d'un petit peu nettoyer. Vous savez ce que je vous propose. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre pièce ? Moi, j'ai attrapé le premier truc qui faisait tissu. Tant pis si ça arrive. Oui, d'accord. Et en fait, pendant qu'il est à côté, qu'il tchate, moi, je suis là et je m'essuie les mains. Parce que comme... Eh oui, j'ai... Ah, t'as raison. Donc, en fait, je suis là. J'essaie de sourire de façon pas trop hideuse. Et voilà. Et vite à... Ok, écoutez, allez chercher votre mari et puis nous allons dans le jardin. Ah, ben écoutez, très bien. Pierre ! Tant qu'elle remonte les marches comme elle peut, c'est à dire... Ah oui, je remonte les marches. Fais-le-moi, pêche-toi. Oui, 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 oui. Je vais préparer eux, petit déjeuner. Alors, toi, t'as bien écrasé ce qui est resté de viande, là, juste auparavant. Et puis, elle finit par descendre avec Piotre. C'est bien ché, quand même. Alors, c'est la première fois que vous voyez Piotre. Ah oui, c'est la première fois qu'on s'en foutre. Alors, Piotre, par contre, vous voyez une espèce d'échalat, tout maigre, blanc comme un cachet sapin, avec juste une pipe qui dépasse de sa bouche et il vous regarde comme ça à l'air extrêmement sévère. Talk story ? Et il ne nous dit rien. Mais là, ne vous en faites pas, mon charmant Piotre, on n'est pas très au cas. J'ouvre la porte pour la laisser sortir de la rentrée. Ah ben, vous, alors, ils ont marché sur le tapis, où il y a le corps en dessous, ça a fait... C'est étrange, dit-elle. Bon, elle tique un petit peu, quand même. Elle manque de perte d'équilibre. Un jeu local, peut-être ? Non, mais c'est un genre de tapis à eau, comme les matelas à eau, mais un tapis. Alors, Piotre, par contre, va soigneusement éviter le tapis. Et puis, il sort. Et puis, il sort. On est d'accord que personne n'est choqué par l'apparence de mes compagnons. Oh, pas du tout. Absolument pas l'air choqué. Mais alors, tu vois que... Piotre, non plus... On est d'accord qu'en principe, les humains doivent complètement ignorer ce qu'on est existant. Absolument. Absolument. On sait déjà ce qu'il va y avoir. Donc, ils vont dans le jardin, et il y a effectivement, peut-être quelque part, pas loin de la marre, ce qui ressemblait vaguement à une table, avec des chaises métallées. Je passe devant, j'ai poussé un peu, tu vois. Putain, il y a tête en l'air qui arrive. Il voit le carnage, le tapis imbibé de sang, le bras qui dépasse, enfin... Mais quel s'est-il passé ici ? Et la Germaine ? Elle a déjà mis des lacs ? Il y en a, il y en a. Il travaille le best, il travaille. Ah, j'ai eu peur. C'était pour elle, le corps ? C'était pour nous. Ah, d'accord. Oui, très bon. Démon niveau 3. Démon niveau 3 ? 4. Non, 4, le deuxième démon. Ah, c'est vrai. Ah, mais oui, mais quoi, c'est un nouveau locataire ? Un propriétaire ? Non. Une affaire, d'ailleurs, assez pressante. Il y a des likes, mais il faudrait quand même... Bon, écoutez, vous ne voyez pas d'inconvénients si je nous débarrasse de ce corps ? J'ai plus de combustible. Tant qu'à faire, ça tombe bien. Moi, je suis dehors, je pense. Ouais, t'es avec les deux. Il reste vous deux, en fait. Je vais voir le rétro. Qu'est-ce que tu as dit ? Non, mais j'ai bien, on va m'occuper. Ah, bon, écoutez, très bien, mais il faut nettoyer quand même. On ne peut pas laisser ça comme ça. Avec les deux, si tu pouvais rappeler à Blaise. Oui, je sais. On est un petit peu pressés par le temps. Alors, toi, Blaise, justement, tu les as accompagnés. Je les installe. Oui, j'ai poussé devant la table. Je propose des chaises à l'un et à l'autre. Oui. Alors, tu t'arraches les chaises littéralement. Des plantes, des pentes, du lierre. Tu t'enlèves les escargots. Tu poses le truc. Bon, elle est un petit peu... Tu vois, un peu dubitatif quand même. Piotre, lui, il n'y a pas d'essayer de la verchoire. Moi, je fais la nature. Ça vous gagne. Ah oui, oui, je n'en doute pas. Je ne demande qu'à être gagné par la nature. Conquise, conquise. Je n'entends. Au moment où elle pose son céleste derrière, sur la chaise en faire forger, que je suis naturel. Elle s'enfonce d'à peu près 60 bon centimètres dans la terre du jardin. Et elle se retrouve donc avec la table à ce niveau-là. Comme... Mais, tout est normal. C'est charmant. Cet endroit est absolument exquis. Ah, une orquillée. Il y a une orquillée vraiment ? Non, pas du tout. Elle ne connaît absolument que d'un. D'accord. Si, il y a une fleur. Il y a une fleur. Ah oui, oui, il y a des fleurs. La fleur qu'elle sent pour regarder... Autre orquillante, mais il y a des fleurs. À la limite, je vais l'accueillir. Et elle le met dans les cheveux aussi. Ah, d'accord. Tout ça sous l'œil un bassin de piotre. Qu'il devrait leur faire ? Je vais faire avec votre permission, monsieur, bien sûr. Je suis sorti. Oui. Je jette au milieu de la jungle, je jette un truc qui m'a essuyé, que je m'a essuyé sur les mains. Et puis je fais, Piotr, origine de l'Est, cher ami. Il se tourne comme ça vers toi, on entend un craquement sec. C'est lui, c'est lui. C'est lui, il craque. Il n'a pas l'air d'avoir l'habitude de mobiliser ses articulations. You are good. Alors, il te regarde et il te dit et comment ça te parlait, effectivement, en ukrainien ? Alors, tu es bien ce que je pensais que tu étais, c'est-à-dire celui que tu te présentes au visage de tous, là, sous le soleil et la nuit et la lune, alors que les étoiles brillent. Et finalement, tu n'es pas sûr que ce soit l'ukrainien, en fait, tu vois, c'est pas très clair, en fait, son langage. Peut-être apprend-il à parler les langues des pays de l'Est depuis pas très longtemps et il y a des espèces de mélanges qui se font. Moi, je vais offrir trois petits dictionnaires. Je pense nécessaire. Il sort un petit dictionnaire. Ce n'est pas... Un lundiplanète, un petit guide de conversation. Très cher, peut-être ai-je connu une petite erreur dans la syntaxe de ma phrase. Pourriez-vous m'aider ? Ah, écoutez, moi, je suis avec notre ami Blaise, débrouillez-vous, elle est de vos histoires de langue. On parle, c'est déjà ça. Alors, toi, par contre, tu as en ligne de mire ton ami qui... Buleau. J'arrive, si tu... Et moi, j'ai vite fait préparer l'assiette. J'ai des assiettes, j'ai un petit torchon. Pour les deux. Pour les poser, puis j'arrive. Et d'ailleurs, ça sent l'huile de friture. Ah oui, la Catherine n'est pas loin. Ah oui, c'est simple. Il est vraiment 9h, le matin. Voilà, écoutez, on vous souhaite un bon petit déjeuner. Alors, merci très cher. Profitez bien du jardin aussi, n'hésitez pas. Nous allons faire quelques courses. Ah, c'est très gentil. Alors, au moment de prendre congé d'elle, alors tu vois qu'elle donne le change. Elle est rouge de partout, en fait. Les moustiques l'ont dévorée en quelques instants. Mais elle donne le change, tout va bien. Il y en a même qui est en train de fonctionner un litre de sang au moment où tu le parles. Vous voulez peut-être que je vous ramène un peu de citronnée ? Pourquoi faire ? Pour parfumer votre chambre, vous libérer peut-être. Non, tout va bien, je vous en prie. Je vous en prie. Donc, sur ce, vous prenez grand G2. Bon travail pour le piotre. Il est plongé dans son litre de la Nathalia. Et vous allez donc franchisser le portail en direction de la voiture de la 4L de Blaise. Ce qui se passe depuis hier, c'est quand même complètement dingue. Ou même pour nous. Oui, c'est assez mouvementé, Jean-Combien. Vous savez quoi ? On va peut-être faire une petite pause, là, tout de suite, là, maintenant. Et on reprend, là, dans vraiment pas l'entrée. On reprend, là, tout de suite, là, tout de suite, là, tout de suite.